Bonjour, on se retrouve pour cet épisode dans ma cuisine, puisqu'on va parler aujourd'hui de plantes cultivées, en particulier celles que l'on mange et que l'on retrouve dans nos placards de cuisine. Donc j'ai à mes côtés mes bocaux qui sortent tout droit de mes placards et qui sont ici remplis de légumineuses en tout genre, et de ce côté-ci, des fruits et des légumes que vous avez sans doute tous rencontrés au moins une fois dans votre vie. Donc on a ici des tomates, des patates, un poivron, du maïs. Tous ces aliments, on les connaît depuis longtemps en Europe, pourtant ils ne sont pas originaires de ce continent. Alors non, je ne vais pas improviser devant vous une imitation de maïté, donc pas que je n'en sois pas capable. Bonjour ! Ni même cuisiner une ratatouille parce que c'est encore de saison. Non, en réalité, je me suis dit qu'il serait intéressant de discuter des aliments que l'on considère comme acquis et traditionnels dans nos cuisines, et de se rappeler quel a été leur cheminement pour arriver un jour en Europe. Car si j'évoquais la ratatouille juste avant, il faut savoir qu'à une certaine époque, il n'aurait pas été possible de cuisiner cela. Quittons le XXIe siècle un instant et rappelons qu'en Europe, avant la découverte des Amériques par Christophe Colomb en 1492 et d'autres explorateurs qui ont suivi, il n'était pas question de cuisiner autre chose que principalement du chou, du navet, des endives, des radis, du pissenlit. Et côté fruits, on se concentrait surtout sur le raisin et bien sûr des poires et des pommes en quantité. Du coup, exit les expressions stylées comme j'ai pas la frite, ça vaut pas une cacahuète, ça me prend le chou, du coup celle-ci c'est bon. Cependant, ce n'est pas à ce cher Colomb que l'on doit l'une des découvertes majeures en matière de plantes à cultiver, je veux bien sûr parler de la pomme de terre. Découverte par Pissarro lors de la conquête du Pérou, la Papa, comme les Incas l'appelèrent, est introduite au XVIe siècle en Espagne. Longtemps considérée comme impropre à la consommation et appauvrissant le sol, la pomme de terre fut au départ consommée uniquement en temps de disette par les paysans. Et c'est seulement au XVIIIe siècle, soit un siècle et demi après sa découverte, que la pomme de terre fut réellement cultivée en Europe et consommée par les élites, grâce aux recherches de parmentiers prouvant les vertus nutritionnelles de la plante. Comment ensuite ne pas évoquer la tomate ? Tout comme la pomme de terre, il faudra du temps pour que ce fruit soit réellement consommé par les Européens. Ce fruit a été domestiqué au Mexique, puis introduit en Europe au XVIe siècle par les Espagnols. C'est durant ce siècle une plante d'ornementation. Ah j'adore, ah j'adore, j'adore. Il faut attendre le milieu du XVIIIe pour que l'on consomme enfin ces fruits, considérés jusque-là comme toxiques. Vous l'aurez compris, en Europe avant le XVIe siècle et l'arrivée des plantes américaines, on ne pouvait pas manger de pizza, de fruits, de popcorn, qui sont les trois aliments qui distinguent véritablement la grandeur de l'homme moderne du sauvage préhistorique. Pour qu'il y ait des pommes de terre, des tomates et bien d'autres plantes dans nos assiettes et nos jardins aujourd'hui, il a fallu attendre que les hommes découvrent de nouveaux territoires et apprivoient ces nouvelles espèces végétales. Il a fallu également des améliorations technologiques, et en particulier la sélection et le croisement. En effet, la plupart du temps il a fallu modifier la plante pour qu'elle s'acclimate à ce nouveau territoire. Dans un précédent épisode, on évoquait la notion d'endémisme, qui est, rappelons-le, la zone d'origine d'une plante à l'état sauvage. Pour la pomme de terre, par exemple, c'est la type l'anneau du Pérou. Tout ça nous amène à parler de la notion d'écosystème, qui est, vous allez le voir, une notion essentielle pour comprendre notre rapport aux plantes cultivées aujourd'hui. Un écosystème, c'est un regroupement de différentes espèces végétales-animales dans un espace donné. Ça peut être une forêt, un jardin tropical, une steppe, un champ de blé. Un écosystème n'est donc pas quelque chose de figé. Il évolue dans le temps grâce aux interactions entre toutes les espèces qui le composent. Pourquoi parler de ça ? Eh bien, depuis l'apparition de l'agriculture, et en particulier de la culture de masse qui caractérise notre époque, nous pouvons distinguer deux sortes d'écosystèmes. D'un côté, les écosystèmes naturels, que l'on appelle dans le jargon scientifique généralisés, et de l'autre côté, les écosystèmes artificiels, dits spécialisés. Alors rassurez-vous si ces termes vous semblent complexes, les exemples qui vont suivre devraient clarifier tout ça. Reprenons les exemples évoqués plus haut. Quelle différence y a-t-il, à votre avis, entre un jardin tropical et un champ de blé ? Dans le jardin tropical, il y a une grande diversité de plantes cultivées. Un tel jardin copie la structure et le fonctionnement de l'écosystème naturel, une forêt tropicale en l'occurrence. On dit alors qu'il est stable, parce que si une maladie touche une des espèces, le reste n'en sera pas affecté. Il y a une sorte de relais qui va s'opérer entre les espèces végétales, une sorte de coopération. Tandis qu'un champ de blé d'une seule variété a un écosystème très spécialisé, et sa productivité ne peut être bonne que par un apport régulier de fertilisants, de pesticides et de pratiques agricoles en tout genre. On dit alors qu'il est instable, car vulnérable. Résumons. Plus un écosystème comprend des espèces végétales ou animales variées, moins les maladies se propagent. D'où sa stabilité, qu'on évoquait un peu avant. Les mayas l'avaient bien compris en associant dans leurs plantations le haricot, la courge et le maïs. Il se trouve que cette culture mixte accroît fortement le rendement et permet de maintenir le champ en état de fertilité. A l'inverse, dans un écosystème très spécialisé, il n'y a aucun recours si un problème survient. Au XIXe siècle, l'Irlande connut une grande famine. Suite à un incident climatique, les cultures de pommes de terre furent ravagées, entraînant des troubles sociaux et politiques qui ont conduit à l'émigration massive des Irlandais vers les Etats-Unis. Moralité, si on se spécialise dans une culture mais qu'on n'a pas de moyens de défense contre un prédateur ou une maladie, on risque gros. Et ça, c'est pas seulement propre à la pomme de terre, mais ça se vérifie pour toutes les espèces végétales. Un exemple crayant, c'est celui du café. Originaire d'Abyssinie, il fut dès le départ planté au Yémen, puis cultivé un peu partout en Afrique. Le café se buvait en Orient au XVIe siècle et se répandit en Europe à partir du XVIIe. Ce sont les Hollandais qui les premiers introduisirent le café hors de sa zone d'endémisme et le plantèrent à Ceylan en 1699, puis un peu plus tard à Java. Cette culture prospéra fort longtemps, on pourrait même dire que les choses étaient plutôt bien rodées, jusqu'en 1869 où la manque de bol, un champignon, ruina les cultures à Ceylan et s'étendit à Java. Résultat, ce sont les Brésiliens qui raflèrent le marché du café ainsi que les Antifrançaises et les Hollandais, eh ben ils l'avaient dans l'os. C'est con, c'est con. Pourquoi, malgré les risques liés à la monoculture, s'est-on tourné de plus en plus vers ce type d'agriculture ? Pourquoi a-t-on opté pour des écosystèmes artificiels, des écosystèmes spécialisés ? A notre époque, il est certain que la densité de population humaine est un facteur clé dans le fonctionnement de notre agriculture. Les modifications apportées à la nature doivent correspondre à des attentes économiques, et évidemment, ça a des répercussions sur les écosystèmes. Si on tient vraiment à maintenir ce type d'agriculture pour avoir un rendement maximal, eh ben on n'a pas vraiment le choix, il faut choisir entre ces trois options. Option numéro 1, on limite la croissance de la population. Option numéro 2, on accroît le territoire, et donc on va chez le voisin piquer ses terres. C'est alors un peu le retour... Au temps béni des colonies ! Dernière option, on assume le dérèglement de l'écosystème, et on compense par l'apport de fertilisants, on améliore les techniques, et on se concentre sur les plantes qui ont le meilleur rendement. C'est alors la course à l'innovation technique et scientifique. Cette quête du progrès scientifique, elle s'illustre parfaitement avec les OGM. Avant les OGM, l'amélioration des végétaux ne se faisait que par croisement de deux individus sélectionnés au sein d'une même espèce ou même genre. Avec les OGM, c'est différent. On intègre cette fois un nouveau gène qui est particulièrement intéressant, et qui peut être issu de n'importe quel être vivant. Ça peut être un gène de virus, de bactéries, de champignons, d'animals, que l'on transfère dans la plante. C'est une technique puissante, et qui a des intérêts économiques puissants eux aussi. Mais non dénuée de risque de dérive, puisque l'humain peut ainsi guider l'évolution des espèces dans un sens qui l'intéresse. Cette vidéo n'a pas pour thème les OGM, mais il est difficile de faire une vidéo sur les plantes sans évoquer ce sujet. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis dans la barre d'infos un lien vers de la documentation, et je réponds évidemment à vos commentaires. J'ai longuement insisté sur le terme écosystème. Savez-vous que nous hébergeons en nous l'un des écosystèmes les plus sophistiqués ? Il s'agit de notre intestin. De plus en plus d'études scientifiques sont accessibles au grand public concernant le lien alimentation-santé-bien-être, et mettent l'accent sur le fonctionnement de nos intestins, qui sont dotés de bactéries, de microbes, on parle même de flores pour décrire le microbiote intestinal. Tout comme le jardin, notre intestin fonctionne sur la coopération entre différentes sortes d'organismes s'aidant mutuellement. Là où je voulais en venir avec cette vidéo, c'est que les aliments qui remplissent nos gardes-mangers ne sont ni une évidence ni une coïncidence. Il a fallu parfois un temps d'adaptation non négligeable pour faire entrer une nouvelle espèce dans nos cuisines. Regardez rapidement vos placards, et vous constaterez que la majorité de vos produits sont le résultat de centaines, voire de milliers d'années de recherches autour des plantes, de sélections, d'améliorations lentes des espèces végétales. Cette idée m'a alors traversé l'esprit. Le régime alimentaire de nos grands-parents se résumait à ce qui poussait dans leur jardin. Avec l'industrialisation massive, l'exode rural et l'apparition soudaine d'une alimentation moderne, nous avons consommé le fruit des recherches scientifiques. Que ce soit la patate frite qui cuit sans huile avec des angles à 90 degrés, le jambon carré sans gras, les petits suisses fluos. En parallèle, depuis quelques années, les intolérances et autres allergies alimentaires explosent. Ce que les régimes dits healthy, sains, détox tentent de résoudre. Les causes de ces problèmes peuvent être diverses. Mais mon idée, c'est que si des populations ont basé leur alimentation pendant des millénaires sur un certain assemblage de plantes, c'était peut-être dû au hasard au départ, mais ensuite parce que ces populations, et en particulier leurs intestins, se sont adaptés à ces plantes. Si on ajoute des éléments à notre alimentation de manière brutale, à l'échelle de quelques générations, je ne parle pas forcément de la patate ou de la tomate, on a vu que ça s'était fait progressivement, ça peut entraîner des bouleversements dans notre intestin. On sait en effet que les flores intestinales sont différentes selon les peuples et même les familles. Modifier brusquement l'équilibre de notre écosystème intérieur à coût de conservateurs et de maïs transgéniques n'est peut-être pas le meilleur moyen d'être en bonne santé. Si jardin et intestin sont des écosystèmes, et si on veut appliquer le même raisonnement, que faut-il alors préférer ? Quelque chose de spécialisé ou de généralisé ? C'est-à-dire d'artificiel ou de naturel ? Cet épisode est terminé, merci à tous de l'avoir regardé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Et évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça me fera très plaisir. Alors vous remplissez d'eau, qu'il y ait de l'eau à ras-bord, et vous laissez bouillir deux heures de temps.